Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Esaïe chapitre 55. Esaïe chapitre 55, je vais lire à partir du verset 10 dans ma version en nouveau français courant. La pluie et la neige tombent des cieux, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Verset 12, c'est dans la joie que vous quitterez Babylone, c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Au lieu du buisson d'épines, poussera le cyprès. À la place des orties, poussera le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. Amen. Voilà donc le prophète Esaïe qui, Dieu parle à travers son prophète. Et Dieu, eh bien, dit ceci, et te dit ceci, que sa parole, la parole de Dieu, elle est comme la pluie, la neige qui descendent des cieux. Lorsque la pluie, la neige tombent sur le ciel, voyez, elle tombe et puis on a l'impression que dès qu'elle touche le sol, elle disparaît. Et puis on l'oublie. La neige, dès qu'elle touche le sol, elle disparaît, on ne la voit plus. Mais Dieu dit, eh bien, ma parole, c'est exactement la même chose. Elle produit son effet. Parce que la goutte d'eau, lorsqu'elle va tomber, elle va commencer justement à participer à l'arrosage du sol, l'arrosage des plantes. Et tout cela va se multiplier, va se transformer pour porter du fruit. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Lorsque tu entends la parole de Dieu, parfois toi-même, tu as oublié ce que tu as entendu hier. Tu as oublié la parole peut-être qui t'a interpellé avant-hier. Mais la réalité, c'est que même si tu as oublié cette parole de Dieu que tu as reçue, même si tu as oublié ce verset qui, il y a quelques jours, tu avais fait tant de bien, eh bien, laisse-moi te dire que cette parole fait son effet dans son cœur. Elle fait son effet dans ta pensée. Elle te transforme. Parfois, tu ne t'en aperçois même pas. Enfin, il y a quelque temps de cela, j'ai été interpellé parce que, eh bien, je disais, mais Seigneur, je n'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai du mal à retenir, parfois même ce que j'ai enseigné il y a quelques jours, quelques jours après, je l'ai oublié. Et puis, je disais, mais Seigneur, où est-ce que tout cela va ? Si je l'oublie, eh bien, ça perd de son impact, ça perd de sa valeur. C'est presque pour rien, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour ma mémoire ? Le Seigneur me rappelait, en fait, que sa parole, vous voyez, c'est comme une vitamine. Cette vitamine, lorsque tu la prends, lorsque tu la manges, eh bien, tu ne vois pas comment, mais elle se transforme en toi. Et puis, elle va commencer à, justement, jouer son rôle dans ton corps, alors que toi, tu ne t'en souviens même pas. Le plat, peut-être que tu as mangé il y a cinq jours de cela, tu oublies ce que tu as mangé. Mais ce que tu as mangé te fait du bien, se transforme en vitamine, en glucides, en minéraux, en je ne sais quoi d'autre, en des éléments nutritifs qui te font du bien. Et la parole de Dieu, c'est la même chose. Je crois qu'il ne faut jamais que nous puissions croire que sa parole n'a pas d'effet. La parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, lorsqu'elle est relâchée, elle a un effet. Lorsque tu lis un verset, lorsque tu médites sa parole, même lorsque tu ne comprends pas, Dieu produit son effet à travers ta vie. À tel point que le Seigneur, donc, prend cette comparaison entre sa parole et la pluie ou la neige. Ce sont des éléments qui paraissent tellement éphémères, tellement sans impact. Et pourtant, le Seigneur dit, cette pluie, elle transforme cette terre. Et la parole de Dieu, elle transforme ton cœur. Laisse-toi encore imprégner de sa parole. Et peut-être aussi que tu passes par un temps de découragement. Peut-être que tu as des pensées, des pensées, j'allais dire, sombres, des pensées ténébreuses parfois, des pensées de dépression parfois. Et bien, jette-toi dans la parole de Dieu. Lise-la et lise-la encore. Prie. Et puis, lorsque tu vas faire cela, crois que le Seigneur te bénit. Crois que le Seigneur te renouvelle. Au-delà de tes sentiments, au-delà de ce que tu ressens et de tes émotions, c'est une question de foi. Pourquoi nous pouvons avoir foi ? Pourquoi est-ce que tu peux avoir foi de ce que la parole te fait du bien, même si tu ne t'en aperçois pas ? Et bien, parce que Dieu dit ceci au verset 11, « Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche, dit Dieu. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Dieu insiste. Je reprends ce verset 11, la deuxième partie. Il dit que sa parole ne revient pas à lui, sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce qu'il veut, sans avoir atteint l'objectif qui lui est fixé. La parole de Dieu, elle est intentionnelle. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement une poésie, ce n'est pas simplement, j'allais dire, une théorie. La parole de Dieu, elle a un impact, elle transforme, elle amène à la vie ce qui était mort. La parole de Dieu, elle guérit, elle restaure, elle fait du bien, elle change et elle transforme. Elle a un but. Je répète, Dieu dit, sa parole ne revient pas à lui, sans avoir atteint le but qu'il lui a fixé. Et lorsqu'on lit cela, eh bien, je crois aussi qu'il faut faire attention. Parce que Dieu aussi nous met en garde. Lorsqu'il te parle, ce n'est pas en vain. Lorsque Dieu te dit de changer de comportement, lorsque Dieu te reprend, lorsque Dieu met en évidence que peut-être que ton attitude n'est pas bonne devant lui, ne considère pas que cette parole est vaine. Ne prends pas à la légère les paroles de Dieu parce qu'elles ont un objectif, elles ont un but. Et si tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire, alors, laisse-moi te dire que tu subiras les conséquences de ta désobéissance. Mais par contre, parce que le but de Dieu, lorsqu'il parle, ce n'est pas de nous punir, mais c'est de nous redresser, de nous corriger, de nous faire changer de voie, si nous sommes sur la mauvaise voie. C'est de nous amener à la repentance. C'est de nous amener au pardon. C'est de nous amener à réaliser que nous sommes sur un mauvais chemin. Il y a toujours un but lorsque Dieu te parle. Considère sa parole comme étant fondamentale, cruciale pour toi. Et donc, Dieu va dire que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Et puis, je crois que là, il y a aussi un encouragement. Un encouragement parce que tu es là et que tu parles à des personnes qui ne connaissent pas Christ autour de toi. Il y a des personnes dans ta famille, ton mari, ton époux, tes enfants peut-être, sur ton lieu de travail. Il y a des personnes à qui tu parles de Christ depuis tant de temps et ils n'entendent pas. Et comme ils n'entendent pas, toi, tu ne vois pas leur comportement changer. Tu ne vois pas que ces gens sont en train d'accepter Christ. Et tu te dis, eh bien, tu laisses tomber, tu abandonnes, tu es découragé parce que tu te fies aux apparences. Mais ne te fies pas aux apparences. Fies-toi à ce que Dieu dit. Et Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est comme, j'allais dire, une puissance que Dieu relâche. Et si cette parole revient à lui et qu'elle n'a pas produit un effet, c'est comme si Dieu dit, non, tu retournes. Et Dieu va encore répéter cette parole pour qu'elle produise son effet dans les vies. Une parole de joie. Un verset qui encourage à quelqu'un qui est dans la dépression, je crois que cette parole transforme et fait du bien et relève cette personne. quelqu'un qui était découragé. Tu relâches une parole de vie sur cette personne. Crois que cette parole fait son effet. Et cette parole ne va pas faire son effet parce que tu as une belle diction. Cette parole ne va pas faire son effet parce que tu as choisi les bons mots, tu as choisi le bon moment, la bonne tonalité, la bonne tonalité, pardon. Non, la parole va faire son effet parce que cette parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui fait son effet. Lorsque tu entends une prédication, ce n'est pas le prédicateur, c'est l'esprit de Dieu qui parle et qui fait son effet. Et lorsque toi, tu vas parler, même si tu crois que tu ne sais pas bien parler, même si tu crois que tu n'as pas les bons mots, même si tu crois que tu as l'impression que ce que tu dis n'est pas forcément correct, n'est pas toujours juste, lorsque tu dois partager l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, peu importe, l'essentiel, c'est que tu laisses le Saint-Esprit parler à travers toi parce que la parole du Saint-Esprit, elle a toujours un effet. Et pendant que je suis en train de parler, que tu sois, eh bien mon désir, c'est que tu sois encouragé, c'est que tu sois fortifié, par cette parole que tu entends et que ton découragement-là puisse disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que c'est important aussi pour chacun d'entre nous. Nous devons sortir des banalités, des futilités, mais de se dire, Seigneur, remplis ma bouche afin que ma parole ait un effet, afin que ce que je dise vienne de toi. Si ça vient du Seigneur, ça aura un effet. Si ça vient de nous, ça n'aura aucun effet. Paul disait qu'il n'était pas venu vers l'église de Corinth avec les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit qu'il apparaît. Et c'est comme cela que nous devons, nous aussi, parler. Nous devons croire. Et la première des paroles, plus que ce que nous disons, c'est la Bible. La première des paroles, c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que nous devons partager à ceux qui sont autour de nous. et croire que la parole que nous avons posée va avoir son effet. Je crois que tu peux prier dans ce sens et dire, Seigneur, je vais parler à mon époux. Seigneur, j'ai parlé de toi, mes enfants. Seigneur, j'ai parlé de toi sur mon lieu de travail. Je m'appuie sur ta parole. Tu dis ceci, Seigneur, au verset 11, que la parole qui sort de ta bouche, elle ne revient pas à toi sans effet, sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que toi, tu veux, sans avoir atteint le but que toi, tu as fixé, Seigneur. Il est intéressant, je terminerai avec cette pensée, c'est que c'est Dieu qui fixe le but. C'est Dieu qui fixe l'objectif de sa parole. La parole de Dieu ne va pas toujours produire ce que nous, nous voulons. Mais ce qui est important, c'est que c'est ce que Dieu veut qu'il se produise lorsque sa parole est relâchée. Amen. Et au verset 12, 13, là, le Seigneur va parler de cette joie que produit justement sa parole. Il va dire, c'est dans la joie que vous quitterez Babylone, c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, les montagnes, les collines éclateront en cri de joie. Tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Au lieu du buisson d'épines, poussera le cyprès. À la place des orties, poussera le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Il le dit, là. Il a fait de grandes choses pour toi. Mais peut-être que là, tu passes un moment comme le peuple d'Israël qui était à Babylone. Un moment de difficulté. Un moment où le peuple était en déportation. Il traversait des choses difficiles. Mais même dans ces choses difficiles, la voix de Dieu parle à son peuple et lui dit, je vais te sortir de cette situation et je vais te ramener dans la joie. C'est dans la joie que tu quitteras la situation dans laquelle tu te trouves. Écoute et reçois ma parole. Alors, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, entend la voix de Dieu qui te dit qu'il prend soin de toi et qu'il te sortira de ton Babylone pour t'emmener dans un terrain de paix et de joie. Amen. Amen.